Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve encore une fois aujourd'hui pour un nouveau commentaire sur Edge of Mythology Retold. Et aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous avons la suite du tournoi Underworld Showdown, la deuxième demi-finale que je n'avais pas pu caster la dernière fois, le dimanche du tournoi, il y a environ un peu plus d'une semaine. Et sur ce match, nous avons du coup JSS Recon. Recon, le joueur Recon, comme je vous disais, la team JSS, elle a actuellement fusionné avec la team Ace, mais il se passe différentes choses, tous les joueurs n'ont pas été pris. Bref, en tout cas, Recon reste un des piliers un petit peu de l'équipe et l'un des joueurs les plus solides sur le jeu actuellement, avec Ra, avec le dieu, j'ai envie de dire, le plus populaire parmi les joueurs de haut niveau. Et de l'autre côté, dans le coin rouge, nous avons l'autre team, Keen, comme je vous disais, qui était censé être l'autre team invité pour ce tournoi, avec Monsieur Pegasus, ici, sur Frère. Donc vraiment, j'aime beaucoup cette map, je ne sais pas si j'aurais le nom, ah oui, Alphime, j'aime vraiment beaucoup cette map. Moi, personnellement, c'est une de ma map favorite, je le trouve très cool, donc je suis très curieux de voir ce match-up, Ra contre Frère. Et en vrai, de plus en plus de games, je vois le dieu nordique, Frère, et ça me donne envie de plus en plus de le jouer, avec la colline fortifiée améliorée, avec les drogueurs, que je trouve méga cool. On va voir, du coup. Donc au niveau du BO, voilà, un 4, 2, 2, 5, 2, 2, à peu près. C'est toujours un peu similaire dans les débuts. On va essayer, évidemment, de monter à assez d'or, assez de bois. On essaye de garder casse sur la bouffe, toujours, pour pouvoir enchaîner les villageois. Vous voyez, regardez, en général, les glaneurs coûtent 50 bouffe, et les nains coûtent 60 or, donc on essaye d'optimiser un petit peu sa récolte. Et de l'autre côté, on va faire le combo traditionnel, le prêtre, enfin le pharaon, excusez-moi, sur la faveur, sur Ra, qui améliore tous les bâtiments. Et on va mettre maximum sur la bouffe, et maximum sur l'or. Parce qu'on n'a pas forcément tant de bois que ça, en tant qu'égyptien. Au niveau des reliques, sur la carte, regardons, pendant qu'on a notre magnifique oracle ici, qui met des piliers, on se mettra sur la vision des joueurs juste après. Alors nous avons le foio d'estia, l'entraînement des villageois est 5% plus rapide, en vrai, plutôt cool comme relique. Les mouvements qui vont 10% plus vite sur les héros, pourquoi pas chez les nordiques, quand même, ça ferait du gros gros taf. Waouh, le coût en or des recherches est réduit de 50% dans l'armurie, en plus elle est en plein milieu, celle-là, godderm. Et la dernière relique, Artemis, les soldats à distance, les balistes et les unités à distance mythiques, qui coûtent 10% de bois et d'or en moins. Ok, donc en vrai, moi, celle-là du milieu me plaît le plus. Au niveau de la vision, qu'est-ce qu'on a un petit peu au début ? Alors, mettons-nous plutôt du côté Recon. Voyons voir un petit peu où est-ce qu'il a mis des piliers en priorité. Bon, là, il est en train de se faire tabasser tranquillement par le berserk. Il a mis un piliers ici, à côté de cette mine d'or, l'autre mine d'or. Ok, on couvre un petit peu ce petit truc-là. On couvre quand même, globalement, 3 mines d'or avec cette vision. Et celle-là, on couvre 2 mines d'or. J'aime bien, j'aime vraiment bien cette disposition. Le temple est terminé, on va remonter à 400 et on va lancer H2. Et de l'autre côté, Pegasus, qu'est-ce qu'on voit ? Pour l'instant, on ne voit pas grand-chose. Il a un deuxième berserker, il a investi dans un deuxième berserker. Histoire de pouvoir construire les bâtiments. Je me disais qu'il était un petit peu loin, celui-là. Et on a lancé, du coup, Hurl. Pegasus qui a lancé Hurl, qui va permettre d'avoir, du coup, la colline fortifiée. Le bastion asgardien, je crois qu'il s'appelle. Et les drogueurs, les sortes de squelettes archers, je trouve qu'ils sont méga stylés. Et de l'autre côté, on est parti sur Pta. Un petit peu la méta Pta, actuellement, chez les joueurs de Ra, ici. Pour avoir la différente bioball avec les wadjets. Mais c'est surtout l'amélioration de Pta qui est vraiment forte. Celle-là, là, sur les haches. Et il y en a une autre. Je ne sais plus c'est laquelle. Mais il y a une amélioration de Pta qui est vraiment très très forte. Je crois que c'est celle-là, du coup. Ça doit être celle-là, les haxemans. Celle-là, elle est très populaire. Mais il y en a peut-être une autre. Il y en a, ouais, bof. Ah oui, c'est celle-là, voilà. La bioball avec les slingers, donc les frondeurs. Vous faites une composition avec des haxemans et des frondeurs. Quelques prêtes pour pouvoir assister. Et là, vous commencez à vraiment blasser. On a pris les améliorations de recherche. Voilà, on a pris la récolte. Pendant qu'on est en train d'évoluer à l'H2 du côté de Frayor. Encore une fois, c'est des dieux qui sont techniquement, et je dis bien techniquement parce qu'on a vu que Vot faire des trucs un peu différents, mais techniquement défensifs. Donc je suis assez curieux de voir est-ce qu'on va avoir encore un rush en veux-tu-envoi là ou on va plutôt être sur du safe. L'H2 est arrivé en même temps des deux côtés. On a le petit wadjet. On va se décaler là-haut. On va essayer d'attaquer un petit peu ce berserk. Et de l'autre côté, on a le drogueur qui avance en même temps. Et on va lancer la colline fortifiée. Waouh, le placement de cette colline fortifiée. J'aime ça. J'ai l'impression souvent que les joueurs de Frayor, ils sont un petit peu lents pour se décider de où est-ce qu'ils veulent le mettre. Ouh là, le berserk est pas content. Et là, juste à côté de ce TC, de ce bois, de cette bouffe, de la mine d'or ici, j'adore. Le berserker qui a réussi à prendre ça. On a été récupérer la relique, vous avez vu. Avec son héros ici, on a été récupérer le coup en recherche des golds dans l'arsenal. En vrai, c'est trop trop cool ça. Le bastion Asgardien, il se construit tout seul. Mais évidemment, c'est super lent. C'est toujours utile d'avoir quelques unités pour pouvoir le faire. Et de l'autre côté, on joue. Boum, macroéconomie sur rat. On va aller chercher le deuxième TC. Je sais pas, le placement de ce TC... Celui-là m'aurait plu plus. Avec toutes les mines d'or qu'il y a juste ici. Mais ok, celui-là, on a du bois, on a des baies, donc c'est toujours utile sur Rasa, avec l'amélioration depuis le dernier patch. Et on a la mine d'or là et là. Pourquoi pas ? En tout cas, fast deuxième TC. Est-ce qu'on a réussi à la scout ou pas ? Pegasus, pour l'instant, il n'en a aucune idée. Il a aussi son deuxième TC qui est en train d'arriver en même temps qu'il y a le Bastion Asgardien et la Maison Longue ici. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Les games macroéconomie comme ça. Il est un petit peu en retard. Il laisse le Bastion se construire tout seul pendant qu'il a mis un petit peu son héros et les deux berserk ici. C'est vraiment trop cool de pouvoir spammer les constructions en même temps. On voit un petit bout ici. Franchement, cette position était tellement bien. Peut-être un petit peu loin. La Maison Longue est terminée. On va commencer à faire des lanceurs de hache. Les Throwing Axemen. Et on va faire le deuxième TC. Ouh, j'aime ça. Oui. Oui. On a directement été chercher cette deuxième mine. On a gardé le Wadjet à côté. On commence à faire des casernes pour faire probablement des Axemen. Mais les versions égyptiens. Et des murs pour pouvoir protéger et empêcher. Ça, c'est très très cool. J'aime beaucoup cette prise de terrain avec cette disposition ici comme ça. Le Bastion prend vraiment du temps à Pop, qui a mis de rien quand on n'est pas en train d'assister. On lance quelques petits Wadjet. On a récupéré la relique. Non, on ne prend pas cette relique-là, celle-là ? Ouais, pour la vitesse de déplacement des héros. Le deuxième TC est ouvert. On va avoir l'information. Ça y est, on devrait voir ce mur maintenant. On va le voir arriver. On a envoyé un villageois pour Scoot. Ah, il a essayé de récupérer la bouffe. Mais là, il va voir les murs. Ok, il s'est rendu compte du coup qu'il y avait quelque chose. On va prendre les baies du coup. Ok, on va prendre ces baies-là finalement. C'est risqué, hein. Il ne sait pas, mais il y a son adversaire qui est juste au-dessus. On fait une grande salle. On n'a vraiment aucune vision sur quoi que ce soit. On a envoyé le drogueur pour pouvoir scooter ici en même temps. C'est terrible de ne pas jouer Odin et de ne pas avoir les corbeaux. On a pris la relique qui permettait de faire les villageois plus rapidement. Vous avez vu, c'est marqué ici. Donc, pour l'instant, on est un peu en retard au niveau des villageois vu qu'on a eu le deuxième TC plus tard. Mais ça va. Et là, on voit l'amélioration des frondeurs. On a vu quelques frondeurs qui ont été faits. Très curieux de savoir s'il y en a un des deux qui va aller H3 ou pas. Est-ce qu'on va aller H3 du côté... du côté Recon ? Je pense que oui. On a pas mal de gold. On a pas mal de bouffe. Je pense qu'on va commencer à y aller doucement. Et on a lancé l'H3. On a pré-cue, Sekhmet, avec l'escarabée. Et là, on fait une deuxième colline dans une grande salle. Ok, double grande salle. C'est tellement risqué de prendre cette nourriture. Il pourrait sortir avec les deux widgets et l'empêcher de le faire. Et on va mettre des murs ici pour pouvoir couvrir ce TC. C'est deux mines d'or. Ok. J'adore cette map. Comme je vous dis, vraiment, j'adore cette map. Et là, l'H3 a été lancé. Et en même temps que l'H3 est lancé, et bam, on est parti instantanément sur de l'unité. Et de l'autre côté, on a lancé aussi l'H3. Pendant ce temps-là, on a les widgets qui sont sortis, les frondeurs qui vont commencer à DPS un petit peu. Les villageois qui sont retournés se planquer. Attention ! Le villageois qui vient de sortir. Non ! Non ! Attention ! On n'a pas d'unité pour se défendre. Il va falloir commencer à produire. On a fait l'amélioration de la cavalerie moyenne et on va spammer la cave. Une autre grande salle ici. On avance petit à petit. Rickon qui essaye de prendre du terrain pour essayer de contrôler cette source de nourriture. Là, on a les petites biches. Là, on a les baies. Non, on a la mine d'or. Il va vraiment y avoir une grosse bataille juste ici. On va chercher un autre TC ici. On se ramène avec des villageois. On va chercher ces mines d'or avec ce mur. Donc là, ça va être intéressant. On a l'âge 3 qui va pop. Est-ce qu'on a un petit timing sur l'âge 3 ? Avec les... Les haxmen et les frondeurs. Les frondeurs sont tellement forts. C'est tellement une unité costaud. La blizzard est arrivée et la colline fortifiée est arrivée. Ok, on envoie la cavalerie. On prend toutes les améliorations. Regardez, un cavalerie lourde. Récolte de or, récolte de bois. Infanterie lourde. On a cliqué sur tout ce qui était possible imaginé en même temps. En vrai, il a moins d'unités actuellement. Ah, en vrai, ça va. Mais s'il prend le fight, je trouve qu'il a beaucoup plus d'améliorations. Il a beaucoup plus de tech. C'est lui qui avait pris la relique qui réduit le coût en or de 50%. Ah ouais, c'est tellement bien ça ! On va voir du coup. Est-ce qu'on commence à déplacer la cavalerie ? Oui, j'allais dire. Ça, en général, on connaît. Oh, et de l'autre côté, on fait un scarabée. On améliore les frondes. On fait la force du vent. Waouh, ça commence à faire beaucoup quand même. On a push, on a push. On envoie le scarabée devant. Est-ce que la cavalerie va devoir revenir pour pouvoir défendre ? Est-ce qu'on a assez de dégâts pour pouvoir taper ? Non, on va perdre ce bâtiment-là. Je ne pense pas qu'on puisse l'empêcher d'avancer à ce stade. Ce n'est pas très grave de perdre cette maison longue, mais quand même, on continue un milliard de bâtiments derrière pour être au sud. En fait, il sait qu'on va les perdre ici. Oh, le scarabée est tellement tanky. Ok, on a envoyé un petit héros dessus. Attention, le héros qui peut gérer quand même. On a un nain qui est sorti. Un seul héros qui va réussir à sabater le scarabée. Oh, il a fait beaucoup de dégâts pendant qu'il y avait Gimli qui était en train de se battre ici. Et on commence à avancer avec les wadjets. Oh, la portée des wadjets est vraiment pas mauvaise. La cavalerie qui avance pour essayer deux. Le géant avec quelques héros qui avancent. On va taper. On va prendre ce fight. Je pense qu'on doit se battre sous ce TC. On a le blizzard. Est-ce qu'on va appuyer dessus ? Une cavalerie qui est passée mais qui s'est fait déchirer. Le prêtre qui va mourir. L'escarabée qui s'est obligé un petit peu de reculer. Désolé pour le problème du son là. Ah, ça y est. Ça arrive comme d'hab. Ça arrive. Les replays qui sont tous cassés et on a la catapulte et le bastion de Mikdol juste est là. Ouh ! On va devoir y aller avec le blizzard. Je pense que Fryer va devoir pecher et appuyer sur son blizzard maintenant ici. Il y a la catapulte. Ouh, petit souci de micro. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on y va ? On appuie avant que le bastion de Mikdol ait terminé. Et merde ! Il a vu que le bastion était en cours mais c'était un petit peu tard. La cavalerie lourde ! On a popé le guillin bursty. On va peut-être appuyer sur le blizzard en même temps pour pouvoir prendre ce bastion. La catapulte qui va se faire s'abater. Les scorpions qui sont morts. Pardon. Le scarabée qui est mort. Le timing push avec ce guillin bursty était vraiment pas mal. Par contre, je l'aurais bien aimé voir tanker la bastion là. J'aimerais bien voir le guillin bursty tanker un petit peu ce bastion. Attention l'héros ! Il faut les micros ! Il faut les reculer ! Il faut les reculer ! Ils vont se faire s'abater pendant ce temps-là ! C'est dommage ! On a perdu beaucoup ! On envoie le guillin bursty empêché pendant que les autres sont en train de prendre ce bastion. Et on va réussir à sécuriser ce bastion, je pense, sans avoir claqué le blizzard. Pas mal du tout pour Pegasus. Encore une fois, où ? Tous les villageois qui sont sortis ! On va essayer de réussir à les récupérer ! Bim ! Le guillin bursty qui en tue un, la cavalerie qui avance qui en tue un deuxième. On essaie de sortir avec les lanciers. Le guillin bursty va pas tarder à se terminer. Le scarabée qui meurt et qui lâche un petit peu toute sa merde en même temps. Ok, on a réussi à déloger l'adversaire sur la mine d'or. C'est vraiment pas mal du tout. Et on est parti sur une avanchée d'H4 en même temps ! What the fuck ? On a push, on a pris toutes les améliorations H3 et on envoie l'H4 en même temps. Mais c'est un malade. C'est un grand malade. Après, on a encore le blizzard, ça devrait le faire. On va chercher un autre TC avec la bastion ici. Attendez, je reviens dans la bataille. Non, ok, on est parti chercher. On essaye d'expandre en termes de macro. On a récupéré ces deux mines avec ce bastion. On a la troisième mine qui est dispo. En fait, le fait qu'on a perdu cette mine, c'est pas très très grave vu du fait que là, on en a littéralement trois, quatre qui sont pour nous juste ici. On criconne qui est encore tranquille et qui a encore une catapulte qui va avancer doucement et qui va pouvoir siège. Il est encore en train de récupérer ça. Alors, les frondeurs avec les dégâts mythiques, il faut faire attention. Vous voyez, les améliorations des frondeurs de diga divin, ils peuvent tabasser ce géant des montagnes. Mais là, c'est la position un petit peu difficile. Est-ce qu'on peut se permettre de survivre jusqu'à l'âge 4 ou pas ? Est-ce qu'on tient jusqu'à l'âge 4 ? On va avoir le sort en fer. Vidar, c'est celui avec le chien enflammé là, vous vous rappelez de la dernière game avec le Fafnir. Si on met un petit coup d'enfer là-dedans, on le lance bien, on détruit tous les bâtiments, peut-être même un bout du TC en même temps. On est obligé de réparer. Les lanciers qui y sont avancés. Faites pas les fous non plus. Le géant des montagnes qui est avancé, qui va se faire sabater par les frondeurs. Faut pas le sacrifier comme ça, faut pas le sacrifier. Oh là là, on se régale sur ce côté-là de la map, il n'y a aucune info. On va le voir avec les murs normalement ici. Je laisse la vue ici, je suis désolé, mais c'est tellement important ce qui est en train de se passer. On voit la vision ici de Ricohne, on a claqué la forteresse. On l'a claqué ici, ok. On a cette petite vision et de l'autre côté, qu'est-ce qu'on voit ? Du côté de Pegasus. On ne sait pas vraiment exactement l'armée qu'il y a ici. On subit un petit peu ce siège, la cavalerie qui avance pour donner un peu l'information. Il y a deux catapultes et les frondeurs qui font des gros dégâts. On va essayer d'y aller, on y va avec l'Axman, la cavalerie qui passe devant et qui tanque un petit peu. On va essayer de récupérer les deux catapultes. Ça devrait passer le timing de l'H4 ! On a l'enfer au moment où on est arrivé. On poche avec un Blizzard et seulement avec un Blizzard on économise le sort de l'H4. Beaucoup de dégâts ! Les géants qui tanquent devant pendant que les Axmen sont en train de tuer tous les villageois mais la cavalerie est déjà tombée ! Le Blizzard fait des dégâts mais pas tant que ça finalement. Mais les géants par contre tous qui tanquent. La bonne micro des frondeurs là sur les Axmen. Ça a l'air d'être difficile et on a l'enfer qui a été lancé ! On envoie dans ce sens-là on essaye de déloger l'armée boum ! Ok, pas mal ! On a pété pas mal de bâtiments mais est-ce que ce sera suffisant pour réussir sachant que son adversaire il a investi en bas ? On arrive à pousser un petit peu dans sa base. On essaye de faire des casernes comme on peut il y a de la cave qui a repop les géants qui mettent du temps à arriver. Oh les frondeurs qui sont placés là ici qui font des gros dégâts à travers les arbres. Ça y est, ils se font un petit peu sniper en micro mais très très bien joué ce placement d'unité. On a bloqué son adversaire à l'H3 et on a toutes les améliorations macroéconomiques de Pegasus qui sont lancés en même temps. GG ! Wow ! Ce timing push H4 avec l'enfer et le Blizzard. GG Pegasus du coup qui remporte la victoire de cette deuxième demi-finale du Underworld Shodan contre Recon. Oh là là ! Je me demande s'il n'a pas investi trop d'argent là-dedans alors qu'il aurait pu spammer les chariots ou des éléphants ou d'autres unités en fait tout simplement. Il a investi beaucoup d'économies pour contrôler là alors que son adversaire il a vraiment essayé de rester au maximum sur ce push. On avait récupéré un TC ici juste avant la fin mais en tout cas excellent ! Le timing push sur l'H4 avec le Blizzard avec l'enfer et avec les améliorations. GG à Pegasus du coup pour cette game. Oh on voit ici le push H4 ! Écoutez on se retrouve demain à 18h pour la suite de Thunderworld Shodan. Comme d'habitude prenez soin de vous et de vos animaux passez une bonne journée et une bonne soirée peu importe l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501